Je sais pas, j'ai regardé ton truc sur Whatsapp là. C'est sur les stratégies que j'ai inventé. T'as inventé des stratégies. Genre j'ai pris le plan et je me suis dit tiens il faut ça, il faut ça et tout. À ces endroits là et tout. Et tu veux que je regarde tes strats là ? Euh... J'ai hâte là. Le las est un rumeur. Arrête de critiquer. Ça va partir sur tweet. Ah ouais mais ça se voit que c'est fait en 5 minutes hein. Parce que ça pue bien la merde quand même hein. Et du coup le Mehudi on en mettrait un SK cheminée, un... Oui oui, dis-le moi à l'oral. Un SK cheminée, un à la porte cavavin qui donne sur couloir chaudière et un blue. Ah oui je vois bien. Ah bah c'est une bonne strats ça. Si tu m'avais dit 2 dans le blue j'aurais dit pas bon. Mais alors là maintenant que tu me dis 1 dans le blue. Là ça c'est clairement une bonne strat hein. Oh bah oui hein, là ça passe pas hein. J'ai 2 sans counter. Ahhhh, t'as rien retenu de ce que je t'ai expliqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc sérieux ? Avec beaucoup de bienveillance. Ce que t'as fait c'est de la merde hein. Ah oui. A l'heure actuelle, la bonne façon de faire des strats, c'est de regarder des personnes qui font des strats mieux que toi. Et de comprendre. Et dans Rainbow Six, vu que ça se joue au détail, il y a un pourquoi pour tout. Pourquoi il est placé là ? Pourquoi le fil barbelé est là ? Si on veut rentrer réellement dans ce que t'as fait. Donc je suis sérieux. Bon, il y a les murs garage. Vous êtes sur une défense en bas. Très bien. Ok. Je mets un mute au niveau du mur fridge. Le mute de droite va empêcher les personnes de pouvoir ouvrir ce mur. Bon. La problématique là dedans, du coup, si on se consacre juste à cette partie sur le côté rouge là. Qu'est-ce qui va se passer si t'es en attaque ? Parce que toi, t'es en défense et tu vois ta stratégie en défense. Mais qu'est-ce qui se passe si t'es en attaque en face de ça en fait ? Quelle est la strat d'attaque globale que tu vas rencontrer si tu tombes à cet endroit là ? Quel est le scénario que tu vas être le plus susceptible de revoir ? Rainbow Six, c'est un scénario. C'est souvent pareil. On les prépare pas en se disant ouais c'est pas mal ça. Non, il faut faire preuve d'empathie. Il faut se mettre à la place des attaquants en se disant Et si j'étais un attaquant, qu'est-ce que je ferais ? Déjà il va droner. Mais de façon plus générale, là tu rentres dans des détails. Ça c'est de la micro ce que tu fais. Il veut prendre quoi ? Il va aller où ? Lui il veut prendre la... Il veut rentrer qu'à va va. Il va essayer d'ouvrir. Il veut ouvrir quoi ? C'est quoi le truc que je veux t'entendre dire ? Bah un attaque du drone ! Oui mais ça c'est ce que les gens font mal quand je leur demande de faire des stratégies d'attaque. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Imaginons. Mais la question elle est simple. Où est-ce que tu commences si je ne te donne pas de règles pour être absolument sûr que le singe bouffera la banane ? Tu pars de la banane ? Bah ouais, tu pars de la banane. Ça là, c'est ton diffuse. Ça dans un projet on appellerait ça faire un rétro-planning. On part de la fin. Et à la fin tu trouves dans Rainbow Six ton spawn. Et surtout pas dans l'autre sens. En disant pourquoi pas ça, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça. La question est où est-ce que les attaquants plantent ? Soit en face de la moto neige. Ok. Non, pas en face de la moto neige. Derrière la poubelle. Ok, ça ça me plaît. Ou soit au niveau de la cave à vin. Du coup ça serait peut-être plus en face de la porte. Il n'y a pas de porte, ça n'existe pas dans Rainbow Six. Il n'y a aucun call qui s'appelle porte. Devant la porte Fridge. Les mecs planteraient ici. Tu as déjà vu des gens planter ici ? Non. Alors pourquoi tu me dis ça ? Si tu ne sais pas où sont les plantes défens, alors tu ne peux pas faire de bonnes attaques. Si tu ne peux pas faire de bonnes attaques, alors tu ne peux pas anticiper les mouvements de tes attaquants. Déjà tu ne peux pas avoir de game sense. Et si tu ne peux pas anticiper les mouvements des attaquants, tu ne peux pas avoir de game sense, alors ça ne sert à rien de faire des setups défensifs. Du coup c'est soit derrière la poubelle ou soit sur la table. Genre là. Là j'ai déjà vu planter. Oui, ce n'est pas si con. Ah, il y a quand même un endroit où le pourcentage est supérieur. Pas bleu ? Là. Ouais. Non. Là ou sur toute la longueur de cet endroit-là. Voilà où ça plante. Donc du coup maintenant tu sais où à peu près ça va planter. On va partir du coup de cet endroit-là qui a la plus de probabilité de voir des gens planter. Après si tu joues en silver ou gold, bon les gens ils vont planter là où ils peuvent parce que la plupart du temps ils vont planter à 15 secondes de la fin. Ils sont complètement paniqués. Et dès qu'ils voient le truc du bombsite, voilà quoi. Là c'est la banane dans ton labyrinthe. Comment est-ce que tu remontes ? Bah du coup, si tu plantes à cet endroit-là, le chemin le plus court pour y arriver serait de passer soit par du coup la chaudière ou soit par le fridge. Tu remontes pas au final. Là on est en train de parler de cet endroit-là. C'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on fait des bonnes strates. Je suis un planteur. J'ai envie de planter là. C'est comme ça qu'on se pose la question. Par où dois-je passer ? Et on va pas partir de ça. On va surtout pas faire ce que t'as dit. On va surtout pas faire Bah ouais, bah l'endroit le plus court pour y aller. Tac, tac, tac. Ça va être de passer là, d'aller ici et de venir là. Là on vient de... La banane est là, on repart du singe. On sait pas en fait. Non, on repart de là. En fait, par extension, pour pouvoir planter ici, il faut que ça se soit cover en fait. Il faut que ça se soit clear. Au moment où je suis en train de passer, là la trappe, c'est pas possible. Et la présence de cette trappe, du coup, va obliger forcément à réfléchir encore plus. Le niveau zéro de ma réflexion, c'est si la trappe est renforcée, alors j'ai pas vraiment besoin de... Ça m'aide. Mais si la trappe est ouverte ou si la trappe n'est pas renforcée, alors ça veut dire que quelqu'un, s'il y a un défenseur au niveau du dining, ça représente un danger. Au moment où il est là, là, qui peut le tuer ? Bah du coup, le mute. Oui d'accord, ok. Le mute, c'est bon. La trappe, il a pas la ligne dessus et on en parlera après du coup. Parce que du coup, il est pas tout seul le planteur. Ils sont 5. Donc ça veut dire que pour avoir cette trappe, le contrôle de cette trappe, il faut aller dans le... Dining. Ok. Et le problème, tu peux pas te téléporter dans le dining. Pour aller dans le dining, faut aller où ? Trop vite. Oui mais tu vas encore trop loin en fait. Tu réfléchis encore trop dans le sens... T'es dans le dining. Kitchen. Voilà, exactement. Tu le vois maintenant, le mécanisme, comment ça marche ? T'es dans la kitchen. Et si t'es au niveau du dining, le babylone te fait chier aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, bah voilà, tu vas avoir le trophy. Attention au solarium. On limite une insertion au niveau du trophy. Pourquoi pas une insertion babylone ? Mais le problème de l'insertion babylone, c'est que tu t'insères à un endroit où à ta gauche et à ta droite, t'as des espaces. Et ça dans Rainbow Six, on aime pas trop. Alors que dans trophy, bon, c'est une extrémité. Alors ça, ça rend les choses plus simples au final. Y'a rien à droite du trophy. Donc c'est souvent un point d'insertion pour un défenseur. Bon bref, qui fait quoi ici ? Enfin, qui peut tuer mon bonhomme quand il est ici ? En ligne directe. Oui, on remonte hein. Donc me dis pas un mec qui est derrière, parce que ça, ce sera après qu'on va voir ses problèmes. T'as compris ? Me dis pas un mec qui est au spawn kill. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, un gars contacte... Non. Non. En ligne directe que tu retrouveras très souvent. Bah non, sur la table, ça découvert. Sur la table, non, non. Et puis à ton niveau, même si tu commences à faire de l'émeralde, etc. Ce qui va se passer, il va y avoir un mec avec une asamie ici qui va être monté pourquoi pas là, là. Mais non. Non, non. Y'a une ligne directe dont t'as pas parlé. Et qui représente une autre, du coup, des, ce qu'on appelle, power position de Rainbow Six. Ça, c'en est une, ça. Ça, c'est une position forte de Rainbow Six. Et l'autre, elle est encore plus forte. En tout cas, y'en a une autre. Bah ouais, c'est quand même pas dur de regarder qui est là. Et quelle est la ligne directe qui viendrait du bon... Bah euh... Blue. Voilà. Ici, en fait. Elle est là, la ligne. C'est Rainbow Six. C'est joli. Ça veut dire qu'il faut qu'il y en a un qui passe à ce cas de bibliothèque. Et bah non. Là, il va se passer un autre truc. Il va se passer une autre question. Tout à l'heure, là, j'ai mis une croix sur la personne. En 90% des cas de figure, ce mec-là, il faut le tuer pour planter. C'est que pour planter, t'as pas besoin de tuer les gens. T'as juste besoin de faire en sorte qu'il... Qu'il soit pas là, en fait. Qu'il n'ait pas d'efficacité. Donc lui, bah il faut faire en sorte qu'il soit pas efficace sur sa ligne. Mais en revanche, il va falloir à un moment soit... Bah euh... Parce que le truc, je sais pas si tu vois, mais bon après on rentre dans des détails. Pour venir faire le kill ici, il est obligé d'ouvrir sa ligne, là. Alors que la plupart du temps, ce que tu vas trouver dans le blue, ça va être un mec qui va plutôt être ici. Ça change pas grand-chose, mais ça change énormément. C'est Rainbow Six. Il va plutôt être au niveau de mon point blanc, là. Et il va prendre une ligne, du coup, qu'on va appeler plutôt une ligne fermée, au final. Et il va falloir ouvrir sa ligne pour pouvoir aller tuer le mec qui va vouloir passer à ce moment-là. Tu vois, chaussure, qui est le petit truc qui est à droite, là. Et à la limite, pendant que tout le monde est en train de concentrer son action sur cette partie-là de la map, faire un petit truc sneaky avec une noc, tu vois. Un truc qui n'aurait jamais existé à l'ancienne. Mais maintenant, tu vois, ça peut se faire, ça. Là, au moment où tu vas être en train de planter, tu vas avoir une cassure qui va se faire entre les deux power positions qui sont à proximité, là. Donc, en gros, ici, tu peux tirer un trait entre les deux power positions qui sont, la plupart du temps, je te l'ai déjà fait voir sur Oregon. La plupart du temps, tu peux faire ça et te dire que cette partie-là de la map, tu t'en occupes pas. Donc, si je te dis, t'occupes pas de cette partie-là de la map, ça veut dire que le main, tu y vas pas. Plus le terrain de jeu est grand pour l'attaque, plus il faut savoir jouer au jeu, quoi. Ça augmente les problématiques. Quand j'ai envie de planter là, il faut du coup que cet endroit-là soit clear. Pour X ou Y raisons, il faut que cet endroit ici soit clear, d'accord ? Parce que si tu viens jouer là, c'est pas confortable de pouvoir jouer là. La porte de la trench, elle est dégueulasse à jouer. Tu vas tomber contre des personnes qui vont pas être sur site tout de suite. C'est pas aussi simple qu'avant. Ils vont être en train de rômer. Et s'ils te mettent un point de pression au niveau du frigo, c'est un peu la merde, quoi. Du coup, tu vas te retrouver comme une merde tout seul dans la trench. Là, si t'as deux débiles qui sont là, bon, ça sert à rien au final. Il faut se donner de la latitude. Et il faut chasser les défenseurs qui se baladent un peu sur la map et les repousser, tu vois. S'ils sont de ce côté-là de la map à gauche, alors c'est pas vraiment un problème. S'ils sont à droite de la map, il faut soit que je les tue, soit que je les mette à côté gauche de la map. Ok, à la base, je t'ai fait toute cette machine sur le comment on fait des attaques pour que tu saches comment défendre au final. Il y a des positionnements qui sont pas forcément adaptés. Ce que je viens de te faire là, ça c'est une attaque de base. Bah, le premier truc que tu vas faire du coup dans tes cases vertes dans lesquelles t'es en train de machiner là, ce que tu fais, c'est déjà t'essayer de faire perdre du temps, ok. Tu te dis ici, ils attaques par là. Le but du jeu, ça va être de péter des drones. Mais tu vas revenir de ton Babylon, tu vas revenir de ton truc et tu vas te mettre au power position qu'on avait décidé tout à l'heure. Ça, ça vient d'où ça ? Que j'ai vu en game. Cool. C'est trop pratique. Ok. Quelle est la question que je vais te poser ? Pourquoi ? Ça, ça s'appelle une one way. Mais ça, ça a deux points, deux trucs qui sont bien là-dessus. Un, effectivement, ça fait une one way. One way, ça veut dire dans un sens. Ça veut dire sens unique en fait. C'est à sens unique, ok. C'est comme une mira, c'est à sens unique. C'est-à-dire, moi je le vois, lui il me voit pas. Donc, il peut pas vraiment venir le péter. Il faut bien l'étudier, il faut le mettre au bon endroit, mais ça, c'est incroyable. En le mettant bien, de mémoire, ça fait comme sur Clubhouse, mais le montagne ne peut pas passer. Tu l'as copié, tu l'as compris, tu l'appliques, ok. Bah ça, c'est très très bien pour défendre le truc. Avant, on le faisait avec un shield plutôt ici quoi. Enfin, plutôt là en l'occurrence. Lui, il fait quoi lui ? Lui, il se met comment lui ? Le mute ? Ouais. Bah lui, il se met derrière la grosse armoire. Y'a pas d'armoire là. Bah c'est un pilier quoi. On va appeler ça pilier. Bon, même si c'est pas un pilier. Mais bon, tout le monde appelle ça Pilar pour le coup. Mais il a besoin de voir la porte là. Donc il lui faut un shield. Ouais, la plupart du temps, on va mettre un shield quoi. Et encore ça, c'est un peu niveau, c'est déjà un peu dépassé quoi. Shield bien évidemment protégé du coup. Ouais, par un Jäger. Ouais. Du Jäger, du Wami, pourquoi pas. Et même si on veut rentrer dans le détail, le mute pour en contrer un Flores. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un truc là, un gadget là, un renfort là, etc. Et même si je disais parfois, c'est simple, il faut copier. Au final, c'est pas vrai. C'est bien de copier, c'est une bonne base. Mais parfois, il faut aussi s'adapter à son niveau. Ok ? Donc le mieux, c'est toujours de comprendre une défense du Pilar. Là, j'aime bien. En gros, tu vas avoir des power positions pour toi qui vont être ici. Tu vas avoir une power position qui va être là. Du coup, tu vois, avec une personne au final qui va switcher, qui va être de là à là quoi. Pareil. Tu vas souvent avoir une personne dans le stock quand même, qui met un point de pression. Alors le stock, ça fait partie de ces trucs, ces rôles un peu ingrats. Sur lequel au final, on va prendre des grandes lignes quand ils vont ouvrir ce mur-là, là en haut. Ce qu'ils veulent, c'est que le mec du connecteur se donne. Il ne faut surtout pas se donner. Donc ça, c'est une position. Et une autre position peut être ici, par exemple. D'accord ? Et le last en rômeur, eh bien, c'est une bonne strat. Et qui lui, du coup, viendrait jouer la trap d'aiming. Au terrain de jeu, ça peut être le trophée, bah de niquer l'insertion des attaquants. Alors que là, s'il va au niveau du trophée, du coup, il nique les inserts et c'est pas trop mal. Donc au début, il faut aller rômer. Lui, c'est un peu pareil. Lui, il peut très bien aller mettre une petite pression, ne serait-ce que parfois, tu sais, juste au niveau de la porte, tu vois, de mettre une pression au niveau de la trench, de faire péter les drones qui vont arriver ici. Parce que souvent, l'attaquant, il arrive, lui, il est en train de trahir de sa vie. Il va se mettre là et il va envoyer son petit drone. Et lui, tu le pètes, son drone. Du coup, lui, il va balancer des pré-shot dans la porte et tout. Il va tout balancer, machin. Et il va perdre du temps. Alors qu'autrement, s'il drone, et puis on lui dit que dans le garage inutile, il n'y a personne et tout, il va venir là et puis il va ouvrir son mur, tu vois. Il ne faut pas le laisser vers ça. On va faire un test dans la gymnastique. Si j'ai envie de planter ici. Déjà, trouve les power positions des défenseurs qui vont me tuer au moment où je plante. Bah, stock. Ouais, ok. Je veux voir si tu me dis des conneries. Genre là, quoi. Très bien. Donc déjà, c'est une connaissance de la map et des machins. Surtout qu'on pourrait partir du principe que, du coup, la plupart du temps, à ton niveau, ce mur-là va être renforcé. Peut-être qu'il va y avoir une mira, un truc comme ça. Donc ça voudrait dire que la dangerosité viendrait de cette ligne-là et de cette ligne-là exactement. Et effectivement, il y a des chances que cette ligne-là, du coup, ne touche pas le planteur qui planterait dans le coin, au final. Donc ça, je suis content. C'est intelligent. D'accord. On est d'accord aussi. Ici, il n'y a pas de ligne directe. Donc ça, c'est smart. La question étant, du coup, quels sont les éléments que je dois prendre dans la map ? S'il y a une power position à cet endroit-là et l'autre, tu sais, à la même position du blue, là, dans le blue, il ne peut pas tirer sur le mec en direct. Mais c'est au moment où il accède au bombsite qu'il peut se faire niquer en direct. Oui, donc depuis l'escalier, du coup. Oui ? Bah, quel serait le moment où lui, il arrive et il va se faire tuer en direct ? Bah, lorsque le gars blue, il tient la porte. Exactement. Power position, etc. Machin. Je viens de te la montrer. Si la power position, elle est là, on peut, du coup, faire un trait. C'est bon, j'ai compris le chemin, là. Du coup, là, il faudrait qu'il y en a un qui rentre au niveau de la bibliothèque pour... Bon, ce n'est pas tout à fait vrai parce que... Bon, il faudrait partir du principe que... Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas comme ça ? Donc l'idée, elle est pareille. Si lui, il veut planter, bah, du coup, par où il passe, lui ? Bah, par les scamines. Ouais. Quel est l'endroit le plus simple pour lui pour ne pas perdre sa bombe ? Pour ne pas perdre sa bombe à son insertion. Ouais, quelle est la même chose que là, là ? Quel est l'endroit le plus direct pour aller poser la bombe ? Bah, la fenêtre... Attends, je réfléchis. Je ne sais pas comment on l'appelle, cette fenêtre-là. Bah, la fenêtre qui est en haut du Babylon, non ? Enfin, qui est en haut du Potter, pour le coup. Ouais. Juste là, quoi. Et quel est le spawn qui est le plus proche, à ton avis, de ça, maintenant ? Bah, falaise, mais... J'ai dit l'autre falaise ou... Bon, bref. Là, tu as une personne sur cinq. Tu as à peu près son trajet. Là, c'est ton truc de base, d'accord ? C'est qu'est-ce qu'on fait pour jouer là ? Qu'est-ce qu'on fait pour empêcher cette power position, ici ? Qu'est-ce qu'on va faire pour empêcher cette power position au moment où mon bonhomme va descendre dans l'escalier, tu sais ? Avec cette ligne-là, là. Bah, du coup, dans cette idée-là, soit on prend du ying... Ouais, mais ça... Là, tu joues sur les gadgets. En fait, le truc, c'est que... Ah oui, bah, du coup, on va passer par l'escalier pour l'occuper, pour le divertir. Ouais, parce qu'à partir du moment où tu as un mec qui est ici et qui te divertit, lui, une fois que tu prends ta ligne là, il peut pas jouer à cet endroit-là, tu vois ? Oui, oui, on peut parler de ying, on peut parler des gadgets, on peut même sortir à montagne, etc. Mais ce que je veux dire, c'est... Aie déjà les logiques de base. Imagine à la limite des opérateurs qui n'ont pas de gadgets pour comprendre la logique de où est-ce qu'on attaque de base. Parce que ce que tu me dis là, les ying, les gadgets, les machins, les trucs, c'est qu'on est déjà dans le layer de l'adaptabilité. Mon schéma, en gros, où un bon joueur de Rainbow Six qui a un diffusé, qui sait diffuser, va dire, je peux planter. Alors, parfois, il va rajouter un si à ça. Il va dire, je peux planter si tu denies ce mec. Je peux planter si tu pushes, si tu me balances une ying sur ce blaireau. En règle générale, de toute façon, en arcade, les gens ne jouent pas la plante. C'est pas qu'ils ne jouent pas la plante, mais ça dépend du niveau. Mais en dessous d'Emerald, souvent, ça joue un peu la plante malgré eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une logique où ils veulent planter. Ils sont dans une logique où ils avancent vers le bombsite. Et à un moment, ils se disent, tiens, si je plantais, je t'ai perdu. T'as voulu me parler de strat. Tu m'as demandé quelle était mon opinion avec un H. Mais c'est important. Ah ouais, mais moi, tu m'as lancé sur un truc, voilà, quoi. Pendant des heures et des heures, là, je peux t'en parler. Du coup, c'est comme ça qu'en fait, c'est comme ça que tu feras tes strats d'attaque. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses à tes setups défensifs, quoi. Ok ? Et tu sais quoi ? C'est ça qui fait qu'après, on a du game set. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021